Salut tout le monde, bienvenue sur notre nouveau talk show, le premier de cette semaine. Malheureusement, on n'a pas pu le publier lundi. On avait un petit contre-temps. Du coup, on le publie aujourd'hui, mardi. On va parler notamment du prochain Call of Duty. Toutes les rumeurs qu'ils ont eues comme quoi elles seraient dans la seconde guerre mondiale. On va parler aussi de son potentiel pour l'année prochaine. Donc voilà, voilà. Guillaume, Nico, je vous laisse parler des dernières rumeurs. Là, il faut au chaud. Je vois que tu as un beau pull d'ailleurs, Guillaume. Bien évidemment. Je commence, ça a commencé vendredi dernier, où dans la nuit, il y a eu une vidéo d'une personne qui montrait qu'il avait reçu un mail anonyme avec des images de boîtes de jeux du nouveau Call of Duty. ou du prochain Call of Duty avec le thème de la seconde guerre mondiale, World War II. Et puis hier, il y a eu également la confirmation de cette rumeur par un insider, Shenobi, qui avait déjà confirmé le thème spatial d'Infinite Warfare. Et du coup, il a confirmé hier en répondant à des tweets que le thème de la seconde guerre mondiale serait bien celui du prochain Call of Duty. De toute façon, ça reste des rumeurs. Il n'y a eu encore aucune annonce officielle, mais... C'est déjà un peu plus sérieux que le Chemical Warfare. Oui. Le fameux paint que même mon chien peut faire. Oui, c'est ça. En touchant la souris deux fois sans faire exprès, il peut le faire. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu le truc du Chemical Warfare, en fait, c'était un petit document, un planning E3. Mais en fait, le grand problème qu'il y a eu, c'était que sur un forum fan, il y avait un contributeur qui a fait son propre planning à lui. Parce qu'en fait, l'E3 n'a pas encore publié un planning pour tous les trailers et les bandes annonces, etc. Donc lui, en tant que fan, parce qu'il comptait suivre l'E3, il s'est dit, moi, je vais faire un planning provisoire juste pour que moi, je puisse tenir compte de tous les bandes annonces qui seront annoncées. En gros, il a parié sur... Donc du coup, il y aura... Sur la fameuse liste, c'est une liste Excel, tout simplement. Il y avait les studios, les noms des jeux, des bandes annonces qui seront publiées, et puis une durée provisoire. Donc c'est soit entre une minute ou trois minutes. Et en gros, c'est une liste comme ça, en fait, qui a été leak sur Twitter. Mais en fait, c'est juste un mec qui a publié son planning provisoire et qui, en plus, a spécifié sur le forum. C'est pas un truc officiel. C'est juste moi qui l'a créé. Et du coup, ça a fait la toile. Il y a Skyros, ici, qui a vu ça, qui a tweeté. Et c'est surtout son tweet, en fait, qui a bouleversé la tweetosphère en France. Parce que c'est le seul influenceur en France, en fait, qui a relayé ça. Du coup, en fait, ça a fait l'effet boule de neige. Ça a bouleversé les réseaux sociaux. On a très vite compris qu'il s'agissait d'un fake. Donc on a aussi fait savoir sur Twitter et dans notre article qu'il s'agissait d'un fake. Du coup, voilà. Il ne s'appellerait pas Kimi Kelo Warfare, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Mais a priori, ça serait sur la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce que vous, vous pensez de la Seconde Guerre mondiale ? Parce que quand moi, je pense à la Seconde Guerre mondiale sur Call of Duty, moi, je pense forcément à l'abordatoire, qui a été un échec total. On est d'accord ? Vas-y. Vous faites répondre les gars, vous faites l'apprendre. Je ne vais pas faire l'ancien pour rien. Je n'ai pas joué à World At War, donc je n'en sais rien, je n'étais pas encore là à l'époque. Après, de toute façon, c'est toujours pareil. Je veux dire, le bottom de Guerre mondiale, le jeu au sol, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle qui revienne à ça, de toute façon, parce qu'il y en avait marre des jetpacks et tout ça. Après, il faut faire attention, parce que pour avoir déjà à rejouer à Black Ops 2 ou quoi, depuis qu'il y a les jetpacks et tout, depuis Advanced Warfare en gros, aujourd'hui, jouer à Black Ops 2, on a l'impression que le jeu, il est très très lent en fait, parce qu'on n'a plus l'habitude des jeux comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir un jeu seul, mais qu'ils arrivent tout de même à se renouveler pour rendre le jeu plus dynamique que ce n'était à l'époque. Si on savait trop lent, ça va faire tout d'un coup casser entre jetpacks, tu peux sauter de partout, et puis là, en fait, tu ne peux rien faire par dropshot et faire des petits sauts. Tu sais qu'aujourd'hui, tu joues à un ancien jeu, tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression d'aller hyper lentement et que ça ne bouge pas et tout ça. C'est assez bizarre. Après, je suppose qu'on s'y referait vite, mais je pense qu'au niveau des ventes, en tout cas pour les joueurs lambda, ce serait un échec d'entretourner un jeu pas du tout dynamique, parce que les joueurs n'ont plus du tout l'habitude de ça. Il faudra voir ce que ça donne aussi au niveau de la compétition. Moi, je suis curieux de voir ça, en effet, parce que le dernier jeu en Seconde Guerre Mondiale, le bordatoire, c'était un peu un échec. C'était juste après Call of Duty 4. On vous rappelle que Call of Duty 4, en fait, ça n'avait pas non plus un circuit officiel comme Activision l'avait, mais MLG s'en occupait. Nous, on s'en occupait aussi en Europe avec les règles, les fameuses rules des Certo. Et on se rappelle bien quand même que le bordatoire était un échec total au niveau compétition. Tout le monde a fait quand même un pas en arrière et toutes les compétitions continuaient à être organisées sur Call of Duty 4. Donc, en fait, c'est un peu une période où on avait fait deux saisons d'affilés sur Call of Duty 4. Et du coup, c'est quand même un truc sur lequel il faudra faire attention parce que maintenant, c'est Activision qui s'en occupe. Ils ont le monopole. C'est eux qui décident tout. C'est Activision qui fait encore un jeu de merde. On ne peut plus refaire un pas en arrière. Et je croise les doigts... Les doigts. Je croise les doigts, les gars. Non, je croise les doigts que ce jeu sera assez bon pour que les gens, qu'ils redonnent envie à tout le monde de revenir sur ce jeu. Là, je ne parle pas seulement aux joueurs casuals, mais aussi aux joueurs professionnels qu'ils ont décidé d'arrêter. Je pense à des joueurs comme Azox, comme Carnage, comme Gotaga, comme Magoni. Des joueurs qui ne sont plus forcément là sur Call of Duty aujourd'hui, mais qui pourraient peut-être potentiellement revenir. Il y avait un premier retour possible si le jeu leur plaisait, comme on expliquait dernièrement. Exact. Parce que c'est quand même des joueurs qui ont créé une certaine visibilité, une certaine renommée au fil des années. Et je pense que ce serait une très bonne idée pour que tous ces joueurs reviennent sur la scène et qu'ils vont redonner un coup de boost à la scène. Parce que non seulement si la communauté... Après, il faut se méfier avec ça, parce qu'aujourd'hui, des gens comme Agoni, comme Carnage, etc., ça fait quand même un moment qu'ils ne jouent plus au jeu. Parce que Carnage, il a essayé de revenir sur Black Ops 3, mais ça n'a pas trop marché. Enfin, il a essayé de revenir sur une fille de soir-faire, mais ça n'a pas trop marché non plus. Parce que les jeux ne lui plaisent pas, du coup, il n'a pas trop envie de... Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que... Quand tu n'as pas eu le jeu depuis Ghost ou Advanced Warfare, ça fait quand même 2-3 ans que les mecs ne jouent pas ou presque pas, ils auront forcément perdu en niveau par rapport aux autres. Même sur un jeu au sol, ils n'auront plus le même niveau qu'avant. Donc, à mon avis, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour deux joueurs. Donc, il y a la nouvelle génération qui arrive et qui, eux, continuent à jouer en temps des... Oui, je te rejoins là-dessus, mais ce n'est pas vraiment là où je voulais revenir. C'est que... Moi, je pense que même si des joueurs emblématiques comme eux vont revenir sur la scène, la communauté casse-jouel, je vais appeler ça la communauté casse-jouel, vont voir « Oh putain, ces joueurs, ils vont revenir ! » Ça veut dire que même eux, ils ont retouché le goût de rejouer au jeu. Ah oui, ça... Tu vois ? Et moi, je pense que là, ça va créer une boule de neige aussi. De quoi ? Tu veux revoir Diablo X9, c'est ça ? Ouais, mais lui, il m'a bloqué son Twitter. Lui, il peut rester là où il est. Mais, je pense, c'est la seule personne qui a une renommée qui m'a bloqué son... Et je ne sais même plus pourquoi. Je pense que c'était à l'époque où j'étais encore à hater et que je l'ai insulté, mais je ne sais pas pourquoi. Du coup, bref... Oui, c'est sûr, ça fera du bien. Moi, je pense que ça va créer une effet boule de neige que même si les gens, ils vont voir que des joueurs emblématiques vont revenir sur la scène, ils vont se dire « Oh putain, eux, ils y sont ! » Bon, je vais essayer le jeu aussi, tu vois. Après, il faut que la compétition aussi... Enfin, il faut qu'elle soit là. Il faut que l'éditeur... Déjà, ce serait bien qu'il y ait un mode lit comme sur Black Ops 2 pour vraiment qu'il y ait cet aspect compétition qui soit directement intégré dans le jeu et que les joueurs qui ne sont pas forcément initiés à la compétition et qui puissent découvrir cet esport Call of Duty et donc être intéressés par la scène et tout l'engouement qu'il y a avec la Code World League ou même les championnats nationaux, etc. Oui, c'est sûr que le mode lit sur Black Ops 2 avait fait beaucoup de bien à la scène compétitive et avait vachement contribué à ça. Je pense qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui avait super touché. Bon, ça avait ses défauts forcément, mais c'était un premier essai, c'était la première fois que ça arrivait et on n'a plus trop eu ça après. Il y a eu quelques essais après, mais ça n'a jamais été vraiment ça. Et du coup, c'est vrai que ça, il faudrait vraiment que ça revienne de façon améliorée et tout ça, mais il faudrait vraiment que ça revienne sur le prochain code. Le mode ligue, on n'est pas d'accord qu'à ce moment-là, il y avait encore tout le temps deux rulesets différents, un ruleset américain et un ruleset européen ou est-ce qu'il était déjà mondial à ce moment-là ? Non, il était mondial. Je crois au début, Black Ops 2, il était différent, mais après, c'est sûrement Black Ops 2 qui s'est... Oui, parce que je me souviens, je me souviens en fait. Il y avait les tourelles et tout qui étaient autorisées. Oui, je pense que c'est ça en fait qui crée la différence parce que je me souviens encore qu'au mode arène qui était super bien parce que tu pouvais en plus scrim facilement ou pick-up sans vraiment connaître des gens. Mais je me souvenais qu'à cette époque-là, en fait, il y avait encore un ruleset différent que le ruleset officiel de la compétition. Donc maintenant, forcément, s'ils le font, ils seront obligés de faire le ruleset officiel, mais ça serait très très bien dans le sens où les gens vont non seulement découvrir la compétition parce que le jeu, les MLG sont déjà retransmis sur le jeu, sur la console, donc les gens peuvent déjà voir les compétitions à travers la console, mais ils pourraient aussi jouer. Et ça, je trouve ça intéressant. Et maintenant, c'est vrai que, comme tu as dit, il faut vraiment qu'ils font les choses bien maintenant avec le ranking pour que c'est quelque chose de propre, pour que c'est quelque chose de stable, pour que ça donne envie aux gens de le faire tout le temps. Oui, c'est ça. Parce que si c'est pour faire un truc en carton et que tout le monde va se dire c'est quoi cette merde encore, laisse-en-mettre. Et puis, pourquoi pas même penser à un truc comme je pense à FIFA et leur mode fut champions de cette année, faire un mode où tu peux gagner quelque chose par la ligue, parce que jusque-là, le problème de la ligue, justement, je pense que c'était dû aussi en partie à... Ah, mais il y avait un truc à gagner. Mais, tu n'en pas comme ça, non ? Oui, je pense qu'il y avait un slot que de champ. Je peux dire de la merde ou bien c'est sur un autre jeu mais pour moi, il y avait un truc à gagner. Tu gagnais le Grand Master, je crois, c'est tout. C'était dans la ligue. C'était quoi alors ? Il n'y avait pas de top. Enfin, si, il y avait un top. C'est sur Black Ops 1 alors ? Sur Black Ops 1, je pense. Non, enfin bref, si tu fais de la ligue et tu fais avoir des camos en plus, ça pourrait être bien aussi. Genre des camos, des armes spécifiques. Tu peux gagner des trucs en faisant de la ligue, ça peut... Encore plus, les gens... Enfin, c'est encore plus inciter les gens à faire de la compétition et à la regarder au final. Donc, ce ne serait pas plus mal. Du coup, pour le retour de la ligue, c'est clair. Après, donc par rapport aux rumeurs, pour savoir quand est-ce qu'on va avoir la réponse par rapport à ça, pour rappel, l'année dernière, Infinite Warfare, il a été annoncé officiellement le 2 mai. Cette année, je pense que ce sera plus tôt et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'Infinite Warfare, c'est un échec commercial. Du coup, Activision, ils vont sûrement vouloir vite passer la hype sur le prochain jeu pour que les gens oublient un peu Infinite Warfare et soient vite hypés par le prochain jeu. Donc, à mon avis, ça va arriver assez tôt. Et la deuxième raison, c'est aussi qu'il y a déjà eu des rumeurs sur le nouveau titre qui est arrivé. Et on sait qu'Activision, ils n'aiment pas trop laisser longtemps traîner des rumeurs si elles sont vraies. on a vu avec Destiny, il y a Destiny 2 qui a été annoncé à la première image de Destiny 2 qui est sortie hier. Et quelques jours avant, il y avait eu une rumeur sur la date de sortie. Il y a des posters qui auraient leaké avec les dates de sortie, etc. Et du coup, Activision a réagi vraiment dans la foulée. Donc là, on peut se dire... Là, c'est encore un peu tôt, je pense. Il va falloir attendre mi-avril. Mais je pense que d'ici mi-avril, on va commencer à voir des informations sur le prochain code. Parce qu'Activision, ils vont vouloir réagir assez rapidement et on n'aura pas à attendre début mai comme les... De toute façon, ça va être d'ici un ou deux mois. Je pense qu'on aura de plus en plus d'informations, déjà de plus en plus de rumeurs qui vont sortir par-ci, par-là pour dire il y aura ça dans le prochain code, etc. Le processus... On va être rapidement au courant. Et puis, en plus que cette année, je pense qu'ils seront à l'E3 Activision qui vont... Oui, comme toute raison. Donc, il y aura peut-être le programme officiel qui va sortir très bientôt. Bah oui, écoute, le processus comme chaque année, c'est la bande-annonce la première officielle à l'E3 où l'année passée, je pense, ils n'étaient pas à l'E3 mais ils avaient fait un truc à part. Elle était même sortie avant l'E3 parce que c'était sorti début mai, la première bande-annonce elle était début mai. Donc, peut-être que maintenant, ça va sortir plus tôt aussi, comme tu as dit. C'est peut-être très possible si vraiment les images qu'on a vues cette semaine sont proches de la réalité. C'est possible qu'on le verra plus tôt. Maintenant, après ça, il y aura peut-être un deuxième trailer et puis tu as le multiplayer reveal. Le multiplayer reveal qui est un événement en général organisé par Activision où ils invitent tous des médias, des pros, etc. Où ils pourront non seulement voir le premier trailer mais je pense aussi jouer. C'est pas souvent au Code XP ? Pas tout le temps, non. Le multiplayer reveal de Ghost, c'était à Los Angeles, c'était, je pense, un juillet. Un juillet. Et je me souviens parce que Jonas y avait été. Et puis, le multiplayer reveal d'Advanced Warfare, c'était à la Gamescom, donc en août. À la Gamescom, ouais. Et du coup, c'est vrai que le multiplayer reveal de ce jeu-ci, enfin, d'Advanced Warfare, était, il y avait, je pense, un trailer à la Gamescom mais le vrai multiplayer reveal était au Code XP où les joueurs pouvaient jouer. Donc ça, c'était en septembre. C'est vrai que ça va arriver tout le temps mais je compterais plutôt le multiplayer reveal entre juillet et septembre. Donc c'est là la période où vous pourrez voir les vraies images du multijoueur. De toute façon, ça sortira d'ici moins d'un an. Bah ouais, merci. Mais du coup, les premières informations et au moins le thème général du jeu, je pense qu'on l'aura d'ici deux, trois semaines max. Et ensuite, du coup, on aura les trailers, etc. qui vont s'enchaîner avec le 3 et tout. Et puis ensuite, le multiplayer, les annonces compétitives, etc. cet été. Après, c'est-à-dire, le coaching, il est en août, donc il y a moyen que ça se passe en août de multiplier reveal les annonces compétitives. Ouais, ça peut faire l'objet d'une annonce aussi pour le prochain code. Ou de test. Est-ce que vous avez encore un truc à rajouter sur ce sujet ou pas du tout les cas ? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a essayé de parler quand même. J'ai une faveur à combien on est maintenant. Mais en général, notre sujet, on arrive à... Là, on est à 16 minutes plus ou moins. Donc, si vous avez encore un truc à rajouter, on peut encore en parler. Sinon, je propose qu'on... Non, on peut en parler de l'annonce suffit, je pense. j'en ai marre ! Non, c'est bon ! Je vais partir ! Non, pas de souci. Écoutez, merci en tout cas les gars. Et puis, on se donne rendez-vous logiquement mercredi ou peut-être jeudi maintenant vu qu'on a publié ça d'un jour de retard avec le prochain sujet. On ne sait pas encore sur quoi on va parler. On va espérer qu'il y a une grande annonce qui va se faire d'ici là. Soit on prendra un autre débat. Je les attends, je les attends moi, ces poules. Ah ouais, les poules. Comme ça, on verra lequel des quatre week-ends on va devoir grind à fond avec les équipes européennes. Du coup, qui aura juste ou pas ? Grosso modo, moi, je vais encore être à côté de la plaque comme d'hab. Bon, on verra. Donc du coup, merci tout le monde et puis on se donne rendez-vous plus tard dans la semaine. Ça va ? Ciao tout le monde, ciao. Merci. Vous avez tout l'air de faire. Au même moment. Au même moment. Du coup, je ne vais pas le faire. Au revoir. Voilà.